Yo les gens c'est Raiden on se retrouve pour le troisième, excusez moi, enfin le troisième épisode d'Uncharted, bah Uncharted 3 donc l'histoire de Drake durant le dernier épisode donc on avait vu que Cutter ça avait tiré une balle mais que c'était pas la vraie, une course poursuite aussi il y a eu donc voilà et là on est ici dans les égouards à la recherche et du camion des deux autres là, les deux entre nous voilà, je vais mettre un peu plus de son parce que moi j'entends pas en fait un what the fuck, faut faire quoi là ? on peut peut-être passer par là on va pas enfin j'ai jamais bougé ça, je crois pas attends, y'a un contrepoil là-haut, il a l'air coincé ah bah ok on doit grimper là-haut pour voir si on peut le débloquer bien à vu qui s'y colle ? fait chier on va faire ce qui s'y va c'est bibiiiiiii on les échelle hein, c'est putain ohlala y'a Makassi wesh connais-tu le yamakassi ? et bah c'est lui oh je crois qu'il s'est étendu ok, je suis presque allez vas-y 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 et c'est qui qui descend c'est lui donc voilà, donc on est avec Victor et puis Cutter je crois c'est mieux la cinématique oui c'est quoi à cet endroit ? faut aller par là faut aller par là j'ai failli tomber cette peur de ouf et n'empêche que si on s'y voit bien on est pas encore mort une fois ouais vous avez vu ? oh j'ai discrétion bien vu merci de nous avoir couverts le pauvre le pauvre c'est sûr que c'est pas le vieillard qui irait c'est vrai ouf ah y'a la bagnole ah oui vous voyez la bagnole je vous dis j'ai dit ah bah comme je vous l'avais dit j'ai déjà fait mais y'a des trucs que je me souviens pas hein comme la bagnole qu'avait là je j'ravelle plus hein je t'appuie voilà main en l'air On a du prendre la mauvaise voie quelque part On est dans King's Cross On bouge plus Ah ouais tu bouges plus ? Et bah moi je te dis de te mourir T'es mort Ok Ok Bonjour la bagnole Vers quoi en fait là ? Faut aller là ? Bah oui Je vois où faut aller Discrète t'inquiète Oh Oh Bien joué mes petits Allez Ils ont dû passer ici Et c'est le pire en pire Oh c'est magnifique Au calme Yeah On est bien Ah par contre je vais tourner que un épisode à la suite Bah que Un épisode parce que je ne tournerai pas la suite Bah de toute façon vous ne verrez rien Parce que de toute façon le premier épisode n'est toujours pas sorti Pour vous Pour vous Lors que je tourne cet épisode Donc nous genre il y avait The Space Donc moi il sort mardi Donc là au ce moment C'est au moment que The Space C'est qui est sorti Je ne veux pas entendre que vous exclure C'était un grand tireur Et vous avez fait le savoir Oui c'est regrettable mais Je ne sais pas regrettable Stupide Votre erreur de jugement aurait pu nous coûter très cher 400 ans de recherche Enfin Drake et son secret Sont à ma portée Qu'est ce que c'est que ça Je ne comprends pas Et bien c'est un faux Quoi Et c'est une sauce C'est pas possible J'ai vérifié moi même Ce n'est pas la vague Merci Je l'avais dans les mains Je l'ai vu la mettre à son coup C'est insensé Nous avons été trompés Que d'heures Vous montez la garde Et vous restez en alerte Ils nous ont peut-être suivi Vous Mais avec nous Trouvez-les Et rapportez-moi à cet anon Et je ne veux pas savoir comment Maintenant ils savent que je suis Je suis vivant Et oui Je ne veux plus de lieu Et oui Je sais Excuse-moi Je connais les bails Bim Qu'est-ce que c'est fait T'as l'air d'une opération C'est vraiment bien Où le dernier Ok Ah c'est dégueulasse Regardez-moi tout ça Nate Allez On n'a pas beaucoup de temps Ouais Ouais Mais qu'est-ce que tu... Vous savez ce que c'est ? C'est un livre Il y en a plein ici C'est une bibliothèque C'est pas n'importe quel livre Einstein Il est à T.E. Lawrence Lawrence d'Arabie Ouais ouais Je sais qui c'est Posté de Dorset Le jour de son accident de moto 13 mai 1935 Ils l'ont sûrement tué Dès qu'ils l'ont eu Ils ? Oui Ils Eux Ces types Quels qu'ils soient Oh non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre C'était un accident Des témoins ont vu une voiture noire Heurter sa moto Les gars Oh Quelqu'un a épouffé l'affaire C'est possible Nate Quoi ? Ça fait 20 ans que t'attends d'avoir ce truc entre les mains Ouais Alors Voyons voir L Oh Oh H D N Ah Ça dit quoi ? Ah Langue hidden Quoi ? Chut Tu rigoles ? Caché depuis longtemps ? C'est une blague ? Le prends pas mal Mais ton ancêtre était un bel enfoiré Fermez-la C'est un anagramme C'est un anagramme C'est un anagramme C'est un anagramme La biche d'or Le navire de Drake C'est un indice Un truc doit être caché dans cette pièce On se sépare Cherchez bien Bon On va pas chercher beaucoup Parce que je sais où c'est Donc Donc c'est ici là La biche d'or La biche d'or Ça peut être une statue Ou une peinture Mais qu'est-ce qui fait croire qu'elle est là ? Elle est forcément là Ouais Pourrait aussi bien se trouver dans l'abbaye Elle était comme ça quand maintenant Non Je sais plus comment elle monte Par là non ? Ouais par là Elle est peut-être cachée dedans Ouais c'est possible mais Non Non elle est forcément là Voilà Ouais par contre ça fait un peu bizarre Genre Et voilà Oh merde C'est un piège Oh non à couvert Oh Oh Ok Tranquille Allez go 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 Bon lui j'essaie de De péter sa gueule Prenez leurs armes Prenez leurs armes Tant pis Donc là il n'y a plus de discrétion Allez Allez viens Où ils sont Donc il y en a là Oh là là On va s'en sortir Allez faut avancer Il faut s'en sortir C'est bon On est go Où ils sont Ils sont Ils sont Ils sont Ils sont Oh le bâtard Je te pète Je te pète le fion Je te pète le fion Ah toi t'es mort Ah et donc là J'ai deux armes Ok Où vous êtes Je n'ai plus personne Ok En fait il me dit go Pele et le pifaxon Il est fraîcheur Donc Il veut être confondu Non Je mourrai Je mourrai Je mourrai Oh Oh putain Voilà Putain J'allais mourir J'ai trop peur Pourquoi je suis plus inquiet Bon tant pis Je voulais faire un truc What Clac Là il y va Pardon Faisez moi Voilà On peut aller par là Je pense Putain il y a masse de monde là On l'a On l'a Oh vache Je suis blanqué au moins Moi je suis blanqué C'est bon Là c'est une bonne planque Ah putain Ok Cloche Bon J'avais des personnages Tiens mange Foireille Tu peux pas test Tu peux pas test La puissance Les gens c'est sûr Allez dégage Par contre là Dégage dégage Encore une Encore une Je crois en fait Je crois en fait Je suis sûr Bon toi tu me pètes les couilles Allez go Un gros bastonner What Faut aller où là Là bas Oh Je vois rien Je vois rien Les mecs Je vois rien Si je meurs Si je meurs C'est normal Je vois que dalle J'ai pas une lampe torche On fait pas activer Sa lampe torche Ah il meurs Putain Je suis concentré A fond de balle Voilà Il peut pas lui mettre La lampe torche Ce truc du genre Parce que moi Oh la gare On calme What Avatar Merde Tiens On y va Je vais te baiser Je vais te baiser Toi Je vais te baiser Au calme Allez go Je suis chaud Je suis chaud là Je suis chaud patate Wesh Allez Oh la Arr Faut plus de l'action Ok Ok Tiens Merde Bâtard Faut plus de l'action Faut pas les tuer Aux self Voilà Voilà Hop Allez go 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 What Je me suis allé dessus Hop Je me suis allé Je me suis allé Je me suis allé Peu Je me suis allé Je me suis allé J'ai des qui me disent hop j'ai chloé là c'est la héroïne avec qui avec nathan dans une partie et là la poule dit pas super je crois bien que je bouffe quelque chose au travail bien fait ouais tu te joins pas à nous chérie si cette carte nous le prouve drake a pas perdu son temps dans les indes pendant six mois il a filé tout droit vers l'arabie c'est là que c'est intéressant vous voyez ça c'est la signature de john d c'est qui john d john d un des plus proches conseillers de l'arène elizabeth tout le monde sait ça oui oui mathématicien et navigateur hors pair un avant-gardiste c'est sûrement lui qui a inventé ça et où le sens s'occuper de tout un tas d'autres trucs bizarres et il signait toutes ses lettres à la reine avec ce symbole il était c'est sûr 0 0 7 pas vraiment utile donc c'est john d qui a envoyé drake en arabie oui il semblerait dit et elizabeth et wilson gamme bon mais pour quoi faire je donnerais beaucoup pour connaître la réponse c'est là que te laurence entre en jeu avant que laurence devienne laurence d'arabie super film il était archéologue même enfant il était obsédé par l'histoire surtout les chevaliers et les croisades il a voyagé partout et a répertorié chaque site des croisades tout est là attends tu m'as perdu en route petit qu'est ce que tout ça a à voir avec drake j'y arrive après la guerre laurence a dit que s'il retournait un jour en arabie ce serait pour trouver un endroit appelé l'atlantine des sables les légendes foisonne mais on lui donne plusieurs noms différents ou bar la cité des mille piliers iram mais le récit est toujours le même cité aux richesses immenses détruite par les dieux pour son arrogance englouti pour toujours dans les sables du désert rubal cali juste ici moi ce qui m'intéresse c'est les richesses immenses tu penses que c'est pour ça qu'élisabeth et dieu pour envoyer de l'éclat c'est clair surtout ce que marlowe recherche mais si drake a été envoyé par la reine pour trouver cette cité perdue pourquoi tous ces secrets il s'est quand même donné beaucoup de mal pour que personne apprenne ce qu'il a trouvé pas même sa majesté j'en sais rien oh pardon redis moi ça c'est pourquoi je rigole mais on lui dirait après mais là on a les cartes en main regardez drake avec la moitié des indices et laurence l'autre moitié nous on a les deux et marlowe rien du tout le seul problème c'est le désert rubal cali ce truc fait mille kilomètres de large les bédouins eux-mêmes le contourne et même si on savait où aller ce qui n'est pas le cas on mourrait avant de tomber dessus une seconde vous voyez ces symboles oui les croisés rechercher cette même cité perdu il y a mille ans de ça mais de tous les sites que laurence a documenté il n'y en a que deux qui comportent ces symboles l'un est en syrie et l'autre en france non vous allez en syrie et nous en france si on suit ces indices on trouvera la cité perdue de laurence j'en suis sûr et après comment on va traverser mille kilomètres de terres désertiques c'est au milieu du désert donc techniquement c'est 500 kilomètres j'en sais rien on trouvera un moyen on pourrait en parler une fois sur place voilà on dirait trop alors pourquoi pas pardon l'enfance là on s'y habitué c'est comme tout c'est quoi ça chute on dirait qu'on va continuer à pied au moins on se dirige dans la bonne direction le château est par là on va s'arrêter là aussi pas trop loin ouais donc avec toi je sais jamais si c'est donc que l'on va faire un moment du genre de réglé parce qu'en fait l'année cloué la meuf la meuf la meuf qui était entre les quatre là a ressemblé beaucoup à ma france d'espagnol ma france d'espagnol j'avais du savoir dès le début que j'ai vu les dernières c'est juste pour ça je te rappelle que t'avais pas besoin de moi pour ça voilà donc ça va faire un play je t'en sors toujours donc on va s'arrêter là donc pour ce troisième épisode donc si en fait je vais peut-être mettre un épisode à la suite ouais je vais faire ça donc voilà sinon j'espère que cet épisode vous aura plu donc je vais mettre fin à cet épisode et bah voilà donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires pour dire tout ce que vous voulez si vous voulez des conseils et tout pour me donner des conseils et tout pardon voilà donc sinon je vous dis ciao et à la prochaine allez bye bye voilà j'en ai